Le Lamiastrum, appelé aussi Lamium, est une vivace couvre-sol rhizomateuse qui émet des stolons, un peu à la manière des fraisiers, des tiges qui courent sur le sol et qui s'enracinent un peu plus loin que la plante mère. Alors cette plante fait partie des orties blanches, qui est très très proche, puisque ce sont presque les mêmes plantes. L'ortie blanche ayant une fleur vraiment blanche, elle est non piquante, bien qu'on l'appelle orties. Le Lamiastrum panaché est très décoratif, pour couvrir de grandes surfaces plutôt à l'ombre. Au soleil, en sol sec, il peut être un peu moins esthétique, et en fin de floraison, il peut présenter un aspect un peu desséché. Il peut prendre des teintes un peu rougeâtres, l'idéal étant de le tailler en fin de floraison. Ici, nous sommes sur un beau tapis de Lamiastrum. En fin de floraison, on voit les fleurs fanées, et l'idéal pour les garder très beaux, c'est de leur faire un petit nettoyage, un petit coup de ciseau pour épointer toutes les fleurs fanées, et aussi enlever toutes les tiges qui peuvent dépasser pour égaliser le tout. Alors, attention tout de même, c'est une plante un peu envahissante, et elle peut aussi se ressemer. Alors, envahissante, parce qu'elle a tendance à envahir les chemins. Elle gagne très rapidement 20 à 30 cm sur tous les chemins, sachant que sa croissance est d'environ 50 à 60 cm latéralement. Donc, elle pousse vraiment couché. En hauteur, elle fait environ 20 à 30 cm quelques tiges, peuvent culminer à 60 cm, comme celle-ci par exemple. Mais en général, les tiges trop hautes finissent par se coucher, et donc la plante est réellement un couvre-sol. Alors, c'est une plante semi-persistante. En hiver, il ne reste pas grand-chose, il reste surtout des tiges. Le feuillage a tendance à tomber et à être beaucoup moins esthétique, et elle repart très très tôt. En saison, en mars, pour fleurir, en mars-avril. Début mai, on peut observer les dernières fleurs. C'est idéal pour couvrir de grandes surfaces sous les arbustes. Attention toutefois à utiliser en bordure, car la plante est tout de même très envahissante et a tendance à prendre beaucoup d'espace et assez rapidement. Attention aussi de ne pas étouffer les autres plantes avec ce couvre-sol qui se développe très très vite.